Une banale blague devenue virale. Dans une vidéo destinée à soutenir les léopards de la RDC présents à la Cannes, l'humoriste Herman Amici invite ses voisins de la République du Congo, dont la sélection n'est pas qualifiée pour la compétition, à rester pour surveiller le fleuve Congo, qui sépare les deux capitales, Brazzaville et Kinshasa. Les Brazzavillois, pardon, j'ai dit, même si on va faire des jours, même si on va faire un jour, même si on va faire une minute seulement là-bas, la seule chose qu'on vous demande, c'est que pendant notre absence, surveillez les fleuves, surveillez les fleuves les Brazzavillois, vous n'avez rien à faire, vous n'avez nulle part où aller, c'est logique qu'on vous demande de surveiller les fleuves, parce que les Brazzavillois c'est comme les Gabonais, la seule compétition où vous êtes présente, c'est les bachelors. On s'en va, surveillez les fleuves ! La vanne est ouverte et de l'autre côté du fleuve, les Brazzavillois se prêtent au jeu. Sur les réseaux sociaux, plusieurs images montrent les différentes ethnies aux couleurs de diable rouge exécutant la tâche qui leur a été confiée par les voisins. La ferveur s'empare de plusieurs personnalités, à l'exemple du champion NBA, Serge Ibaka, mais également des humoristes d'autres pays africains. Ce qu'on va faire, les gens de Brazzavillois, vous n'êtes pas les seuls à n'être pas partis à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi ? Je vais contacter les gens de la République centrafricaine, les gens du Tchad, les gens du Gabon, parce que ce sont les pays d'Afrique centrale qui ne sont pas représentés là-bas. Ils vont venir vous retrouver là-bas, parce qu'il faut qu'on protège le fleuve du Congo. Là, c'est bon, non ? Parce que les choses que je vois dans les réseaux sociaux, vraiment, arrêtez-moi ça. Outre la compétition de football, la réussite de cette campagne d'humour est aussi liée à l'actualité du fleuve Congo qui, dans sa récente crue, a inondé les deux capitales. La surveillance du fleuve permet donc quelque peu d'égayer les Congolais des deux rives. D'ailleurs, un morceau a même été composé pour l'occasion par l'artiste Kofi Debraza, qu'on vous laisse apprécier. Sous-titrage Société Radio-Canada Pongolais Téléma Braza Véle Téléma Pointe Noire Téléma Dolizim Khaibbo Téléma Pongolais Téléma